C'est la journée internationale des droits de l'enfant. A cette occasion, ce reportage que nous vous proposons auprès de l'association SOS Village d'enfants qui propose des formations pour aider les professionnels de la petite enfance, les médecins, les instituteurs, à repérer les cas de violences sexuelles chez les enfants. Johan Djametta D'Angelo. Difficile pour des jeunes enfants d'évoquer les agressions sexuelles qu'ils ont pu subir et plus difficile encore pour les enseignants comme pour les médecins de repérer ces cas de violences. Dès mars 2019, l'association SOS Village d'enfants veut leur apprendre à mieux distinguer les traumatismes face au silence des victimes. Comment mesurer les symptômes post-traumatiques déjà liés aux violences sexuelles ? Le deuxième temps, c'est le temps de la parole. Comment en parler, éviter certaines maladresses et avoir un discours juste avec les enfants ? Ce qu'on constate en préparant cette formation, c'est qu'y compris les psychologues ont besoin de formation pour mieux s'outiller et avoir une prise en charge thérapeutique la plus adaptée à ce type de problématiques. Dans ces 14 villages situés partout en France, ce sont surtout des victimes de violences sexuelles qui sont recueillies par l'association. Globalement, dans la population générale, nous savons que chaque année, 20 000 enfants portent plainte pour des faits de violences sexuelles. Et combien d'autres, d'ailleurs, ne porteront pas plainte ? Donc c'est un véritable tabou et c'est un véritable fléau en France. Mieux former les adultes pour libérer la parole des enfants, les...